Et oui, tournons la page aux années 2010, c'est la fin d'une belle décennie. Mais après l'avoir digéré pendant ces quelques dernières années, bah il est temps d'en parler en faisant un top 10 des meilleurs albums de rap de la décennie. Alors rappelez-vous, il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo, le meilleur album de chaque année. J'avais annoncé à la fin de la vidéo, d'autant faire directement un top 10 des meilleurs albums de rap français de la décennie. Cependant, je me fis couper l'herbe sous le pied par le potager qui aura sorti une vidéo à ce sujet, mais du coup, je vais quand même lâcher mon petit top fr à la fin de la vidéo. Je m'en fous si je plagie. De toute façon, il va rien faire. Oh là, c'est quoi ça encore ? Oh là, euh... Oh là, ceci est un message à l'attention de Lil Pepito. Écoute-moi bien, Lil Pepito, le plagiat, ça passe. C'est pas ça le problème. Si tu mets pas Or Noir numéro 1 de ce top 10 de la décennie, fais gaffe. J'ai un membre de ta famille là. J'ai déjà entamé le paquet, hein. Fais pas le con, mec. Désolé les gars, mais la menace est trop grande. Or Noir sera sûrement numéro 1. Donc pour les plus grands patriotes, le classement sera à l'outro de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà. Ça, pour le watch time. C'est fait. Moi, je vais à Carrefour. Donc j'ai décidé de remédier à ce problème en faisant un top 10 des meilleurs albums de rap de la décennie, tout court. Et c'est là que je me suis rendu compte que là où pour la France, une certaine évidence de choix se dessinait, bah pour le rap US, bah j'ai bien, bien galéré. J'ai dû me réécouter une bonne paire d'albums depuis plusieurs mois pour être bien fixé, et j'ai réussi après de nombreuses confrontations psychologiques à avoir mon top 10. Et ce top 10 des meilleurs albums de rap de la dernière décennie commence avec... En 2014, sort l'album collaboratif, le moins collaboratif au monde. C'est un album commun entre le rappeur Freddie Gibbs et le producteur Madlib. Et en gros, le processus de création, c'était Madlib qui avait envoyé des prods à Freddie, et lui, bah, il sélectionnait ses préférés et enregistrait les sons dans son coin. Ouais, niveau alchimie, y'a mieux. Mais en même temps, parfois, il suffit juste d'un très bon rappeur et de l'un des meilleurs producteurs sampleurs de tous les temps pour donner l'un des projets des plus qualitatifs de la décennie. Pignata, c'est un combat où se bat tout le long de l'album la créativité des prods de Madlib et la performance de rap de Freddie Gibbs. Et le gagnant ? Madlib. Pour pas vous spoiler et pour vous montrer la qualité des productions, bah là, pour le coup, j'ai juste pris trois sons d'affilée, au hasard, dans le projet. Et je vous laisse découvrir le reste. Mais au final, on n'en oubliera pas les excellentes paires de Freddie Gibbs, l'un des derniers survivants du gangsta rap, un genre qui résonne de moins en moins en ce moment, mais qui pourtant était nécessaire pour ce projet. Parce qu'à ce stade, bah, c'est plus un album de rap, hein. La qualité des paroles et des productions rend le contenu vraiment plus proche d'un film de gangsters mafieux des années 90. Et Freddie Gibbs, bah, c'était le personnage idéal pour interpréter le narrateur. Alors, piñata peut se voir à travers l'écoute comme une compilation de sons où Madlib et Freddie essayent de se dépasser un peu plus à chaque fois. Le titre piñata, d'ailleurs, fait référence à un rêve de Freddie Gibbs. Attention, ça va partir loin. En gros, dans son rêve, Freddie avait un gosse avec une Latina, une mexicaine plus précisément, et l'enfant voulait pour son anniversaire une piñata. Une fois qu'il l'a eue, Freddie voyait son lardon tapé dans la piñata, sauf qu'une fois percée, c'était pas des jouets qui tombaient, mais de la farine olé olé, hein. T'as compris la métaphore, hein, je veux pas me faire strike. Et d'ailleurs, ça l'avait marqué de voir son gosse tout en fariné. Donc, il voulait de base appeler le projet Farine Piñata. Toujours une métaphore, là, Farine, hein, t'as capté. Et puis, ça sera piñata, le titre final. Voilà, voilà. Ouais, désolé, hein, j'essaye de divertir comme je peux. Mais résumons juste l'album à une heure de démonstration entre un producteur et un rappeur se surpassant à chaque son accompagné d'un casting bien garni. Et une fois de plus, un grand merci à Freddie Gibbs de mettre l'Indiana sur la carte. Let's go ! Les Pacers toujours dans les artères. Reggie Miller, Paul George, on a fini. Onzième ! On est éclaté ! Bref, on dévie. Un grand merci également à Madlib de faire perdurer le rap à travers ses nombreux chefs-d'oeuvre. Et bien sûr, en redéfinissant le sample à chaque projet. Bon, parlons d'objectivité. Parce que oui, pour ce qui est des albums de Travis, à ce jour, c'est toujours impossible pour moi de trancher avec les mélodies et l'énergie de Burns in a Trap Sinkmack Night, mais il fallait bien choisir la folie et la créativité de Rodéo qui, sur un point de vue de rap pur, est le meilleur album de Travis Scott. On verra plus tard pour Utopia. Il a toujours été dans cet esprit de spectacle, de show, de carnaval, laissant donc penser dans cet album que sa vie est un Rodéo, devoir gérer et rester droit sur une bête agitée. Et ça, bah, c'est pas volé, hein, quand tu sais qu'actuellement, bah, c'est juste le plus gros showman sur Terre. Et tout ça sera très bien retranscrit dans son album. Rodéo avait bien été préparé par sa mixtape sortie l'année d'avant, Days Before Rodéo, qui sera une très bonne mixtape. Elle tâtera le terrain avant de présenter l'un des meilleurs albums de trap qui ait pu exister. Mais ce qu'il faut surtout pas omettre, c'est que cet album contient probablement la meilleure musique de Travis Scott, qui sera d'ailleurs également sa propre musique préférée. Un incroyable son en deux parties, où dans la première, Travis exploite ses talons de mélodie et d'atmosphère, pour ensuite enchaîner sur la deuxième partie, où il rappellera qu'il s'est toujours très bien rappé. Mais personnellement, quitte à choisir un son de l'album, j'opterais plus pour 3500, 3500 pour les plus chauvins, qui, malgré tout l'amour que je porte pour ce son, est le plus gros gâchis de l'histoire de l'industrie musicale. Laissez-moi m'expliquer. On a un son de presque 8 minutes, où t'as Travis, 2 Chainz et Future, qui déglingue la prod pendant, je répète, presque 8 minutes, avec tout simplement, en plus de ça, le meilleur refrain de Travis Scott. Alors qu'est-ce qui va pas ? C'est le drop le plus frustrant de l'histoire du rap. J'utilise des mots forts, parce que c'est mon son préféré de l'album, et que j'ai bien le son. Regardez-moi ce refrain charismatique. Mais alors ? Comment il se termine ? Je suis dépité. Mais vous l'aurez compris, un gros point fort de cet album, c'est bien les feats de luxe. Important de se dire qu'on a Sueli, Chief Keef, Young Tug, Quavo, Future, 2 Chainz, Juicy G, The Weeknd, Schoolboy Q, Justin Bieber, et Kanye West, qui aura sorti le son le plus bordélique de l'album. En gros, c'est Kanye qui rappe sur le fait qu'il va pisser sur une tombe. Les deux bars du début, d'ailleurs, sont très accrocheuses. Mais quitte à parler de feat, parlons de celui qui a le plus impressionné. Je suis navré, mais Maria I'm Drunk est un son où on retrouve Justin Bieber qui froisse Travis Scott et Young Tug sur leur propre terrain. Moi, j'appelle ça de la provocation. Donc en gros, Rodéo, c'est surtout un recueil de banger et de fantasy tout droit sorti de la folie de Travis. On ne retrouvera plus trop cette énergie unique sur les autres albums et c'est ce qui rendra Rodéo si spécial. L'expérimentation paye et voilà pourquoi Rodéo fait partie des meilleurs albums de cette décennie. Maintenant, parlons du retour le plus inattendu du rap. C'est après 18 ans d'inactivité depuis leur séparation que le groupe Tricole Quest se sont rappelés qu'ils savaient rapper et qu'ils ont décidé de ressortir un excellent album. Genre, je ne sais pas si on se rend compte comment c'est possible qu'un groupe revienne après 18 ans d'absence faire de la bonne musique ? Genre, comment c'est possible ? Car oui, A Dry Call Quest est un groupe de 4 membres basé sur de grandes influences jazz mais ils étaient surtout connus pour être très éloignés des codes des rappeurs de l'époque pour pas dire que c'était un groupe assez politisé. C'était les premiers à critiquer le gangsta rap et tout le matchiste que ça apportait. Du coup, oui, c'était vraiment un groupe à part. Ils avaient plié deux classiques. The Low End Theory et Midnight Murder sont deux réussites incontestées du rap alors faire un retour, bah, c'était pas forcément nécessaire. Et pourtant, ils sortiront un de leurs meilleurs albums. Alors, la première question qui peut venir à l'esprit, c'est Comment c'est possible ? On le sait bien qu'un retour de vieux groupe a rarement été une bonne idée mais comment après pratiquement deux décennies passées ils réussiront à sortir un des meilleurs albums de rap de ces dernières années ? Eh bien, bah, il y a une théorie qui se forme. On le sait bien que The Tribe Call Quest est un groupe politisé et très engagé. Et vu le contexte social de l'année auquel le projet était sorti, bah, on pourrait presque croire que cet album était là pour y apporter un dernier message. À ce moment-là, en 2016, bah, t'es une des élections présidentielles les plus chaotiques des Etats-Unis, un businessman, orange, pas très open, venait d'être élu à la tête du pays le plus puissant au monde. Du coup, on peut imaginer que le groupe avait de quoi être inspiré. Alors, ils sortiront un projet. Et à ce moment-là, bah, on peut s'inquiéter, hein, car un retour d'un vieux groupe politisé, ça ressemble pas trop à l'idée du siècle. Sauf que c'est là qu'on retrouve toute la sincérité et la bel esprit du groupe. C'est pas un album d'aigris à cracher sur la jeunesse et sur les tendances. Ils mettront au contraire cette nouvelle génération en avant grâce au feat. Mais aussi grâce à certains sons du projet qui feront l'éloge de la jeunesse dans le rap ou même dans la société actuelle. Mais les OG se régaleront aussi avec les instruments Q-tips bien ancrés dans les années 90 et surtout avec la présence de légendes comme André 3K ou Busta Rhymes. Donc on ressent vraiment ce projet comme une unification entre les générations, comme un passage de flambeau. C'est pas un album anti-système, c'est un album où on est tous réunis dans ce système mais on peut encore l'améliorer. Mais malheureusement, malgré toute la positivité que peut apporter ce projet, bah, tout n'a pas été tout rose. Parce que quelques mois avant la sortie de l'album, Five Dog, l'un des membres piliers du groupe, décédera suite à la complication d'une maladie. Alors l'album sera un peu plus qu'un message, en devenant avant tout un hommage. We Got It From Here, Thank For Yourself, c'était un titre choisi à l'origine par Five. Mais le problème, bah, c'est que les autres membres du groupe, ils ont pas du tout compris le titre de l'album. Mais pour lui rendre hommage, bah, ils garderont ce titre. Ils feront même un très beau morceau pour lui sur le trou du projet. Et aussi bien sûr sur Lost Somebody. C'est alors rempli de bon sens et de beaux messages que Tribe Called Quest feront leurs adieux avec l'un des meilleurs albums qu'on a pu écouter ces dernières années. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux départs qu'on a pu avoir dans le rap. Et malheureusement, bah, c'est une chose qui est assez rare dans ce milieu-là. Et oui, hein. Évidemment que My Beautiful Dark Twisted Fantasy devait figurer d'un stop. C'était tellement évident que ça peut même paraître choquant qu'il soit aussi bas dans le classement. Kanye West a sorti une des oeuvres les plus complexes et soignées du rap. Un projet tellement travaillé qu'il en devient même un peu indigeste. Évidemment que c'est une réussite complète, mais donner des qualités, bah, ce serait trop évident. Tout est parfait, mais tellement parfait que c'est à se demander où se trouve l'âme dans ce projet. J'ai pas trouvé la sincérité et la patte de Kanye comme j'ai pu voir sur ses premiers projets. Mais du coup, sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy, bah, j'ai vraiment pas ressenti ça. Donc oui, je descends beaucoup l'album, mais les qualités, bah, vous les connaissez. Ou alors, bah, je vous invite à les découvrir. Mais attention ! Dans les fourneaux, il y a une vidéo en préparation sur la carrière de Kanye, et je vais beaucoup mieux développer mon avis dessus. Alors, je vais rester sur cet avis résumant à dire que My Beautiful Dark Twisted Fantasy est un album que j'adore, mais peut-être pas autant que la norme. Bah oui ! Vous savez, parfois, vous avez pas besoin d'avoir la plume de Baudelaire pour faire un bon album. Faut arrêter de forcément vouloir intellectualiser le rap pour plaire aux bobos. Car oui, un jour, un grand philosophe a dit va te faire niquer, toi et tes livres. Et oui, parfois, bien rapper suffit. Voilà pourquoi le meilleur album de trap de tous les temps est dans le classement. Après, si vous voulez vraiment des anecdotes superflues sur l'album, comme pourraient faire les fameux YouTubers rap qui sont fans de Wikipédia et de Genius, je peux vous conseiller le son Like I Never Left. C'est un son de 26 minutes. Ouais, cherchez pas, c'est un podcast. Qui sera davantage centré sur l'aspect personnel de Future en parlant de son ascension. En plus, d'ailleurs, il y a des petites archives, donc c'est plutôt cool. Mais sinon, vraiment, pour les plus déterminés, il y a le track by track commentary de DS2. C'est-à-dire que sur chacun des sons, il y a Future qui se prend pour Spielberg à faire des commentaries en mode réalisateur. Mais honnêtement, c'est franchement plutôt cool, donc je vous invite à passer les 21 minutes à comprendre le contexte du projet. Mais sur la forme, DS2 est un projet où Future bousille des prods pendant plus d'une heure. C'est-à-dire que pendant que tes potes vont voir un film, toi, tu peux écouter pendant le même laps de temps Future foudroyé de la trappe. Il amène vraiment un vent frais dans le rap qui sera vite pollué par tous les clowns qui le succéderont car il apportera de nouveaux flots et de nouveaux placements qui seront repris par 90% du rap gay. Ce qui est fortement appréciable avec les projets comme DS2, c'est la manière de le réécouter. Car oui, c'est cool ton album avec une histoire ficelée, des dialogues profonds et des transitions très travaillées, mais crois-moi que à part poser sur une chaise en écoutant le projet de A à Z, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Il n'y a aucun intérêt à extirper les sons de part et d'autre. DS2, tu prends ton téléphone, tu mets Spotify pas du tout premium et tu lances en aléatoire le meilleur projet de rap que tu as pu écouter dans ta vie. Le problème que j'essaye de relever en fait, c'est que de nos jours, la créativité reprend le dessus sur la musique même. Maintenant, les gens vont davantage s'intéresser aux albums complexes ou alors aux productions fantaisiques sans même prêter attention au niveau du rappeur même. Je veux dire que tu prends les meilleurs albums de rap au monde, 95% c'est juste un mec qui rap sur des instrus, rien de plus. Malheureusement, maintenant, il faut se la toucher dans tous les sens avec des métaphores et des homéotéludes pour qu'il y ait un minimum d'intérêt. Heureusement que des albums comme DS2 existent pour rappeler qu'un bon album de rap, et bah c'est un album d'un mec qui rap bien. Ne vous en faites pas les bobos, je suis de retour pour vous retourner le cerveau. Et ça avec un niveau d'écriture léché. Rien que le titre de l'album fait référence à un livre. Oh là là, je sens que ça vous plaît. Atrocity Exhibition est donc une ref au livre. The Atrocity Exhibition de Ballard reprenant le concept d'exposer toutes les atrocités qui le rongent. Parce que ce projet est un album très sombre et le plus noir de la discographie de Danny Brown. C'est un album qui parle de stupéfiants mais contrairement à la norme, de manière pas cool du tout. Il pensait que la prise de la drogue apportait uniquement la partie cool sans avoir les conséquences. Et d'ailleurs, c'est très bien métaphorisé dans le son Dance in the Water parce que c'est comme danser dans l'eau mais sans être mouillé. Sauf que Atrocity Exhibition, bah c'est les conséquences. C'est être mouillé. C'est le début de la spirale descendante qui sera d'ailleurs le nom de l'intro de l'album et l'ambiance, bah il nous mettra bien dans le bain. On a une instru décousue accompagnée de paroles bien morbides racontant comment la drogue l'a détruit. Alors ouais, pour ceux qui connaissent pas Danny Brown, ouais, il est connu pour avoir une voix sortant de l'ordinaire qui colle pour le coup bien au personnage délirant et psychotique. Et on retrouvera bien cet aspect délire psychotique sur Today qui est un son très, mais alors, très oppressant. Et c'est bien normal parce que ça parlera en profondeur de la peur de la mort. Mais dans l'album, on aura deux sons où il prendra un ton plus calme et plus posé et ça donne davantage l'impression d'un Danny Brown plus sérieux et beaucoup plus réfléchi. Vous l'aurez compris, cet album, c'est une introspection de l'autodestruction de Danny Brown et ça rend du coup le contenu très glauque et très morbide. Mais étonnamment, le projet se finit quand même sur une note positive avec le dernier son. L4RIT racontera que malgré tout ce qui le ronge, quoi qu'il arrive, il continuera de se battre pour s'en sortir. Mais malheureusement, l'histoire de cet album se conclura pas super bien. Après avoir sorti ce projet d'une richesse qui sort du lot, du coup, il était peut-être un peu dur à digérer. Surtout quand c'est à ça que ressemble le single de l'album. Alors tout ça, ça donnera un accueil commercial pas terrible pour pas dire catastrophique. 7000 ventes première semaine. Alors pour faire un petit comparatif, 7000 ventes en première semaine, c'est CDG de Benach, Petit Prince de Larry ou encore Sans Rancune de RK. Et si vous avez jamais entendu parler de ces albums, croyez-moi, c'est normal. A ce statut d'exposition, 7000 c'est vraiment pas dingue. Par contre, petite précision, là on est aux Etats-Unis. Donc des techniques de vente plus prolifiques, mais surtout une plus grande population. Alors du coup, tu fais la conversion en divisant environ par 5 et ça fait 1400 ventes. Et là, pour le coup, on est sur le flop de West End. Mais l'idée, c'est pas vraiment de parler des ventes, ça pour le coup, on s'en fout. Malheureusement, le problème, là, il devient budgétaire. La métaphore dépassera la fiction parce que les conséquences d'atrocity exhibition s'appliqueront sur la réalité. Danny Brown, il nous a pondu une merveille. Mais une merveille, bah ça a un coût. Il a dépensé plus de 70 000 dollars et ça, uniquement pour les samples. C'est-à-dire qu'en rajoutant les autres frais, on arrive à un prix beaucoup plus important. Et au vu des ventes, bah tout ça, ça l'endettera jusqu'à encore aujourd'hui, 7 ans après. Et il racontera même qu'il regrettera cet album. Il dira ne dépensez jamais 70 000 en samples, surtout si c'est pour un album que personne n'achète. Parce qu'au final, bah vous serez endetté. Alors oui, malgré ce sacrifice financier, on peut être que reconnaissant d'avoir accès à cette réussite. Cet album, bah ouais, c'est un sacrifice. Et ce sera pour moi dans le top 5 des meilleurs albums de rap de cette décennie. Bah ouais, beaucoup de gens oublient malheureusement l'excellent rappeur qui a sa proquie. Parce que a sa proquie à son actif, c'est trois très bons albums dont un cruellement sous-coté et détesté. Mais surtout, en plus de tout ça, une excellente mixtape. Et si en France, on peut dire que Asset de SCH est la meilleure mixtape de France, et bah j'ai pas peur de dire que Leave Love ASAP est la meilleure mixtape jamais conçue dans le rap. Donc, pourquoi une discographie aussi solide a pu être oubliée peu à peu ? Et bah parce que dorénavant, si tu n'as pas sorti minimum 4 albums et 6 mixtapes dans l'année, et bah on t'oublie. Donc Drake qui sort un album tous les 6 mois, ça va. NBA Young Boy qui sort 8 albums par an, bah très bien, parfait. Mais a sa proquie qui sort plus d'album depuis 2018, oh là là, catastrophe ! Donc nous sommes bien d'accord pour dire que c'est lamentable, surtout quand il s'agit de parler de Ad Long Last Asap qui est pour moi un des meilleurs albums de rap de la décennie. Du coup, c'est vraiment en présentant au monde la richesse du cloud rap qui réussira à sortir un des albums les plus phasants du rap. C'est cet aspect aérien de l'album qui rendra le projet très doux avec une atmosphère super bien travaillée. Et c'est d'ailleurs pas volé quand on saura que c'est Asaproki lui-même et Asapyams qui seront les producteurs exécutifs de l'album. Yams qui est un excellent producteur qui accompagnera Rocky depuis le tout début de sa carrière mais qui malheureusement décèdera lors de la production de cet album. Et Asaproki lui rendra hommage sur la pochette de l'album en reprenant la tâche de naissance de Yams. Et ce sera un bel hommage au vu de la qualité de l'album et ça, de la tête au fit. Ces invités de luxe, même s'il y en a bien un qui sort du lot, on aura Joe Fox qui apparaîtra 5 fois sur l'album. Et s'il y a bien une question qu'on se pose, c'est... Mais attends, c'est qui Joe Fox ? Et bah bonne question parce qu'à ce moment-là, bah Joe Fox, c'est un total random. Il chantait dans les rues de Londres en essayant de vendre son CD gravé à l'arrache. Et puis à ce moment-là, il croise par hasard un certain gars avec un accent américain mais surtout avec énormément de flow. Joe lui demanda d'acheter son CD en faisant une petite démo en live de sa musique et après cette écoute, bah l'homme lui proposera plutôt d'aller à son studio avec lui pour enregistrer 2-3 sons. Vous l'aurez deviné, cet homme, c'était Asaproki qui venait à ce moment-là d'enregistrer 5 sons avec Joe Fox. Un homme qui, à ce moment-là, chantait dans les rues de Londres. Et pas n'importe quel son d'ailleurs, de très bon. Mais malgré cette belle histoire, bah s'il y a bien un son à retenir selon moi, bah c'est bien LSD. Un titre qui pour moi est le meilleur son de Asaproki mais surtout l'une des meilleures expériences auditives que j'ai pu avoir. Asaproki vient redéfinir un nouveau genre de rap en nous proposant un album sortant vraiment de l'habituel et c'est ce qui rendra Athlon Glastassap aussi excellent. Alors attention, avant de connaître mon top 3 des meilleurs albums de rap de la décennie passée, je propose une petite ribambelle de mention honorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et maintenant vous avez du bien comprendre à quel point le choix fut chaotique. Mais avant de reprendre, n'oubliez pas pour mes fervents patriotes que le Top France suivra juste après. Et en attendant, laissez-moi vous présenter les 3 meilleurs albums des années 2010. Et selon moi, la 3ème position commence avec... Alors là, j'ai dû en étonner plus d'un avec cet album. Mais oui, Kitsighost est un excellent projet et l'album le plus sous-coté de Kanye West, aussi détestable que soit ce terme. Je pourrais faire un pavé détaillant en 50 chapitres pourquoi cet album est excellent, mais malheureusement, une fois de plus, le banger sur Kanye est en route, alors ce serait navrant de spoiler davantage. Alors pour résumer cet album en quelques phrases, bah c'est les dernières traces d'une des meilleures collaborations du rap qui ne fera peut-être plus jamais surface Kit Kuddy et Kanye West. Du coup, c'est avec la folie de Kanye et l'atmosphère de Kit Kuddy qu'on aura l'une des meilleures expériences auditives du rap psychédélique. Et je maintiens qu'il n'existe à ce jour aucun album de rap avec une meilleure ambiance et atmosphère que celui-là. Le plus proche, ça doit être genre Man on the Moon 1 ou 2, donc c'est pour dire le manque de concurrence. Donc Kit Kuddy Ghost, bah ça résulte d'un des meilleurs mélanges d'univers qu'on a pu avoir et franchement, pour 23 minutes d'album, vous avez aucune excuse pour ne pas l'écouter si c'est pas déjà fait. La confirmation d'un des rappeurs les plus prometteurs de la décennie et à juste titre quand tu vois ce qui deviendra quelques années après. C'est donc après The Kendrick Lamarepay, Overly Delicated et ensuite le premier album Section 80 qu'il était temps pour lui de lâcher un des meilleurs projets de la décennie et pour le coup, le meilleur album de rap storytelling jamais créé. Good Kid Mad City stylisé Mad City avec deux A pour My Angry Adolescence Divided se traduisant par Mon Adolescence En Colère Divisé qui introduira bien l'histoire qu'il présentera dans cet album. Mais Mad City tient aussi pour My Angels On Angels Dust ou à quel accent qui représenterait la paire de personnes proches quand on vient du ghetto. Donc cet album retrace une soirée qui changera la vie de Kendrick. C'est l'histoire d'un bon gamin dans une méchante ville comme Tom. Donc sans spoiler, cette soirée se passera pas super bien et dévoilera les pires aspects que l'on peut vivre dans le hood. Ce que je reproche souvent aux albums storytelling c'est de vouloir tellement coller à l'histoire que l'écriture et la production des sons puissent sonner bah peut-être un peu forcés. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le dernier album de Laylo mais j'ai bien senti que parfois l'histoire prenait un peu trop le pas sur la musique. Et ce genre de procédé, je ne l'ai pas du tout ressenti sur Good Kid Mad City. Là, on a une vraie démonstration de la flexibilité de Kendrick à faire d'excellents sons sous plusieurs angles d'ambiance. Dans un même projet, on retrouve d'immenses bangers comme Backseat Freestyle, des moments de tension comme The Heart of Your Pressure un peu trop forcé l'accent peut-être. Des sons doux et réfléchis comme sur Money Trees ou alors des sons un peu plus penchés dans l'émotion comme Sing About Me I'm Dying Un Thirst C'est d'ailleurs un son de 12 minutes en deux parties. La première retrace les histoires qu'il aurait vécu sous plusieurs angles qui le pousseront à vouloir s'éloigner du ghetto. Et la deuxième partie se focalisera un peu plus sur un aspect religieux. La métaphore vient à dire qu'il meurt de soif d'eau bénite. Donc bon, vous l'aurez compris, cet album est très chargé. On traverse plein de phases et chacune d'entre elles sont extrêmement bien travaillées. Un très bon exemple que je peux donner, c'est Swimming Pool. A premier abord, on peut croire que c'est un simple single qui parle comme quoi. c'est cool de boire en soirée. Mais en se penchant un peu plus sur le sens, on se rend compte que le son parle explicitement de la pression des paires sur notre consommation et pour le coup, là, de l'alcool. Donc Good King Mad City est un excellent album introspectif mais surtout très riche que ce soit dans les paroles ou dans les productions. Merci au producteur exécutif, Monsieur Drey, qui est dans tous les bons plans. Mais aussi bon que soit cet album, il reste le second meilleur du classement. Parce que pour moi, le meilleur album de la décennie, bah c'est... Et oui, c'est en mars 2015 que Kendrick Lamar sortira To Pimp a Butterfly qui à ce jour peut participer à la course pour devenir le meilleur album de rap de tous les temps. Il prendra le meilleur virage de sa carrière en se rapprochant un peu plus du jazz et de la funk pour nous délivrer un excellent album de rap avec de grandes influences musicales. Là où Good Kid Matity était un album très intimiste sur sa vie mais aussi sur les conditions de vie des ghettos des Etats-Unis, et bah To Pimp a Butterfly sera un peu plus conscient et politisé. Et on peut voir ça comme un acte très généreux et humble de sa part. Il nous avait parlé de sa vie, ça a marché, maintenant il dirigera beaucoup moins sa musique autour de lui et il utilisera son exposition pour continuer un combat qui met beaucoup trop de temps à se terminer. Ce sera après son voyage en Afrique du Sud qu'il décidera d'orienter son album vers une lutte de la communauté afro-américaine. Alors il formatera toutes les sonorités de cette culture pour faire cet album. On retrouvera de la soul, du funk et en grande partie du jazz. Et cet album commencera pas de n'importe quelle manière parce que c'est avec une des plus grandes introductions du rap US que Kendrick ouvrira le projet. Wesley Theory en plus d'être une excellente intro porte déjà un message fort. Il fait référence à Wesley Snipes qui est allé en prison pour fraude fiscale. Alors la théorie de Kendrick serait que le grand piège sociétal ce serait que personne apprend aux afro-américains à gérer l'argent et la célébrité qui leur tombent limite dessus. Alors ils se feront avoir par leur propre succès pour que le pouvoir leur soit repris aussi vite. C'est donc dès le premier son qu'on s'aperçoit de la richesse des messages que va contenir l'album. Il traitera pendant plus d'une heure de la condition des noirs aux Etats-Unis en traversant l'injustice mais aussi l'hypocrisie de certains. Le travail donné sur le projet se fera jusqu'au titre qui reflètera parfaitement les messages véhiculés par l'album. To Pimp a Butterfly est un clin d'œil intelligent avec To Kill the Mockingbird, un livre de Harper Lee très controversé pour l'époque car c'est l'histoire d'un avocat blanc défendant un accusé noir de Grave Daily. Mais To Pimp a Butterfly fait aussi également référence à la liberté, la douceur et la créativité d'un papillon de ce que chacun peut devenir. Cependant, bah ça devait pas être ça le titre original. Initialement, l'album devait se nommer To Pimp a Caterpillar car tout ce projet naît qu'au final un immense hommage à l'artiste préféré de Kendrick Lamar, Tupac. Bah c'est d'ailleurs avec un son assez troublant que se conclura l'album parce que le dernier morceau, Mortal Man, dure 12 minutes dont 6 minutes de discussion créée de toute pièce entre Kendrick Lamar et Tupac. Du coup, ce sera un extra audio où Kendrick interviewera Tupac bien que les deux se soient évidemment jamais rencontrés. Ça fait référence au fait que tout le long du projet on voit Kendrick construire peu à peu un poème et on le sent tout le long un peu incomplet et parfois inachevé. Mais une fois qu'on se rend compte qu'il réussira enfin à le terminer, on découvrira qu'il le déclarera en entier pour la première fois devant Tupac. Alors tout ça n'est qu'un immense hommage pour la plus grande icône politique du rap. Et Kendrick est là pour reprendre le flambeau. Alors oui, Kendrick Lamar était en mission. Il connaît les enjeux de cette culture et veut à tout prix la respecter en continuant à l'enrichir. To Pimp a Butterfly est un poème rempli d'espoir et d'amour envers la communauté afro-américaine mais aussi également l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Qu'est-ce que j'ai débité ? Mais ce n'est pas fini. Pour tous les patriotes fiers du vin et du fromage, voilà mon top 10 des meilleurs albums de rap français de la décennie passée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voilà, maintenant vous savez vraiment tout. N'hésitez pas à me dire votre top à vous, US ou FR. Je ferais bien une sorte de vidéo réaction parce que maintenant que cette décennie est derrière nous, c'est important d'en parler et de se mettre d'accord. Une page est tournée et on n'a plus qu'à se concentrer sur les années 2020. Puis bah voilà, je vous dis merci à vous. Ouais, ajoutez-moi, par pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...